Bonsoir! Ce soir je vais démontrer une expérience qu'on peut faire sur la terre avec la pompe à vide. Un réservoir à vide avec la pompe à vide. On voit que la pompe est reliée aux bases. Comment on peut faire pour simuler le vide? Parce qu'on dit que dans l'espace c'est vide, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Et puis, ISS, les astronautes se baladent dans le vide. Mais on ne peut pas prouver parce qu'on ne peut pas aller dans l'espace. Donc, en faisant le vacuum avec une pompe à vide, là on voit que je peux lider le couvercle. Mais là j'ai une pompe. Je vais retirer la pompe. Là on voit que le vide est en train de se faire. On voit le gruy qui monte. À l'intérieur du vase, je simule le vide. Alors je vais attendre que le vide soit créé à l'intérieur du vase. Vous créez le vide à l'intérieur qui va créer un vacuum. Je n'ai même pas besoin d'attendre. On voit que je peux le soulever. Pourquoi je peux soulever le vase? Parce que j'ai créé le vide à l'intérieur du vase. Donc, je peux le soulever. Imaginez l'ISS dans le vide. À l'intérieur de l'ISS, il y a de l'oxygène. Il s'agit d'une petite fuite et puis que tout l'air va s'évacuer. comment ils vont faire pour le vide. Donc, on peut créer le vide sur la planète. Mais avec un pompe à vide et un réservoir à vide. Donc, on peut trouver la section. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Je vais le soulever. J'enlève lentement. Vous voyez que c'est quoi le vacuum dans l'espace? Bonne soirée. !